Mais oui, et un petit label, comme une bonne vieille poule de chez nous. Alors Eric, vous nous parlez aujourd'hui d'un championnat du monde. Oui, un vrai championnat du monde. C'est pas de la Formule 1 ou c'est de la toute petite Formule 1 ? Ça s'appelle de la Mini Z. La Mini Z, c'est ça, c'est ce modèle-là. C'est la voiture de Starsky Hutch, ça roule très vite, c'est très sérieux. Il va y avoir une manche du championnat du monde qui va se dérouler dans notre région et je vous propose tout de suite d'aller les rencontrer, Lionel. C'est parti. Ah, ils sont déjà en train de travailler, là. Ils sont déjà en train de rencontrer, voilà. Alors vous allez donner le micro à Thomas qui est là. Et vous allez voir comment ça se passe. Voilà, Thomas, je vous donne le micro. Alors cette manche du championnat du monde, elle aura lieu à Fürdenheim, pas ce week-end, mais le week-end en 8. Et là, ce que l'on découvre, c'est de la Mini Z. La Mini Z, c'est quoi finalement ? Alors la Mini Z, ce sont des voitures radiocommandées à l'échelle 1,28ème. Donc la voiture est à peu près aussi grande qu'une main. Oui. Et c'est vraiment concentré de technologie. Ça n'a rien à voir avec la voiture radiocommandée que vous avez eue quand vous étiez petit. D'accord. Alors parce que ça a l'air très simple. C'est lequel qui a la bleue, là ? Le bleu, c'est Laurent. Ah, il est bon. Alors moi, ce que je vous propose, Lionel, c'est d'essayer et vous allez nous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut prêter sa radiocommande ? Alors voilà, je vais demander comment ça marche finalement, cette radiocommande, vous allez expliquer à Lionel. Voilà, alors vous avez une gâchette. Il faut la montrer bien, Lionel, il faut la montrer. Que vous allez prendre avec l'index de la main gauche, ici. Non, c'est la main gauche. Ah pardon. Voilà. Donc si vous voyez en arrière, vous accélérez. Si vous poussez une première fois, vous allez freiner. D'accord. Vous êtes sorti de la piste. D'accord. Si vous poussez une deuxième fois, vous faites marche arrière. Et ensuite, vous avez le volant. Donc si vous tournez à gauche, vous tournez à gauche. Si vous tournez à droite, vous tournez à droite. C'est la rouge, c'est ça ? C'est la rouge. Donc en manier avec précaution. Ouf. Donc marche arrière. Deux fois, vous poussez deux fois sur la manette. Voilà. Alors ces championnats du monde, Thomas, je disais, c'est très sérieux. Et c'est très important pour nous en Alsace d'avoir un championnat du monde. C'est très important pour nous, puisque ça va nous donner une visibilité. Je vous laisse faire. Parce qu'on n'a pas de piste. Non, on n'a pas de piste, on n'a pas de salle. C'est vraiment une discipline assez marginale. Un petit peu encore en marge de la Fédération française de modélisme. Il y a quelques championnats qui existent comme ça, répartis dans différentes régions. Et donc on essaie vraiment de promouvoir ça. Et évidemment, notre but, c'est d'avoir à terme une piste permanente ou un local dans lequel on puisse se réunir. Alors est-ce qu'il est possible d'organiser là, en avant-première pour nous, un vrai départ, comme il y en aura un ? Lors du championnat du monde, est-ce que c'est possible ? Alors je vais mettre les trois. Ne bougez pas. Qu'est-ce qui se passe pour un départ ? On se met sur la ligne, c'est ça ? Alors pour un départ, en cas de championnat, en fait, les départs sont décalés comme sur une grille de Formule 1. Oui. Et les voitures partent toutes au même signal. Donc là, vous avez... Il y a un déclencheur. Alors attention, je vais vous donner le départ. 3, 2, 1, top ! Ah, la voiture jeune a la 10 secondes de pénalité. Voilà, donc c'est exactement comme ça que ça va se passer. C'est comme ça que ça se passe. Les manches de qualification, au nombre de 3, durent chacune 5 minutes. À l'issue de ces manches de qualification, on établit un classement pour les finales. Pareil, il y aura 3 finales de 10 minutes, réparties dans différentes catégories. Donc il y a différents modèles. Il y a des voitures 4 roues motrices, comme celles qu'on voit évoluer ici. Il y a des voitures 2 roues motrices. On les voit ici, il y a des Formule 1. Il y a des Overland qui sont des espèces de 4 cartes. De grands gamins, oui. Ça plaît plus aux parents qu'aux enfants. Ça coûte combien, une passion comme ça ? Oh, c'est une centaine d'euros. Une centaine d'euros, on a la voiture de base pour commencer à vraiment bien se passer. Alors là, évidemment, c'est un mini-circuit, ça peut rouler jusqu'à combien de kilomètres heure ? Alors, les voitures peuvent aller à peu près jusqu'à 40 km heure. Évidemment, c'est impossible d'atteindre ces vitesses-là sur des petits circuits comme ça. Alors, on va redonner les dates parce que c'est important. Tout le monde est invité, évidemment, à venir voir ce championnat du monde. C'est entièrement gratuit. L'entrée pour les visiteurs est entièrement gratuite. Ce sera le week-end en 8 à la ferme des 3 frères de Furnenheim. L'entrée est totalement libre. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous représentez deux associations. Oui, c'est le Mini 6Z, donc club de Mini 6Z. Et le Yapuka, qui est un club de monster truck, des voitures un petit peu plus grandes. Et qui eux aussi cherchent un endroit pour pouvoir évoluer. Donc voilà, si les vénus vous entendent, s'ils ont un petit endroit pour que les Alsaciens puissent s'entraîner en Alsace, il vous faut 20 quarts à peu près, vous êtes les bienvenus. Vous allez sur france3.fr et on vous donnera toutes les coordonnées des clubs. Voilà, et moi, je voudrais qu'on voit mon poulain. Voilà, ça c'est mon poulain. Voiture bleue, casacque blanche, ça a été un top. Ce que je vous propose de suite, avant de retrouver Jacques Dreyfus et les bons plans pour l'été, c'est notre ami Jérôme Gluzic qui s'est parti.